Voici 10 façons dont l'Australie peut vous tuer. Avant que j'oublie, voici un rappel discret de liker la vidéo si vous avez tendance à oublier de le faire. Si vous n'aimez pas ça, ignorez ce message. Je me sers un café et c'est parti. Si vous avez grandi dans les années 80 ou 90, la simple évocation de sable mouvant doit vous rendre anxieux. On en voyait dans plein de films et même Indiana Jones a dû leur échapper en 2008. Ça n'était curieusement pas en Australie mais ça aurait pu car c'est là que les sables mouvants sont les plus fréquents. On en trouve surtout là où des rivières se jettent dans la mer, sur la plage à marée basse, le long des berges ou dans les rivières à fond sablonneux. Les sables mouvants ont besoin évidemment de sable mais on ne peut pas se noyer dans des sables mouvants contrairement à ce que l'on voit dans les films. On est moins dense que les sables mouvants, de sorte qu'on ne s'y enfonce que partiellement. Mais j'ai une mauvaise nouvelle, ils peuvent quand même être mortels. Si on tombe dedans sur la plage et que la marée monte, on risque de ne pas pouvoir en sortir à temps. Car ça n'est pas facile. Pour se libérer une jambe, il faut autant de force que pour soulever une voiture. Bien sûr, les sables mouvants ne sont pas dangereux que pour nous. En 2019, par exemple, on a sauvé des sables mouvants un walabi, un petit kangourou. Mais même ça a demandé de gros efforts. Des sables mouvants ont également été signalés sur la côte ouest de la Tasmanie. Ils ont coûté la vie à de nombreux animaux et endommagé des véhicules. Enfin, endommager est un euphémisme. Si un véhicule s'enlise dans des sables mouvants, il est pratiquement impossible de l'en sortir. La force d'aspiration est telle qu'elle peut briser une voiture en deux. Et même si personne apparemment n'a été blessé, le sort des animaux est beaucoup plus triste. Prenons par exemple ce bétail qui était gardé sur le littoral. De nombreuses vaches sont mortes enlisées. A plusieurs reprises, des voitures ont disparu avec des chiens à l'intérieur. Une question se pose. Il ne serait pas possible de délimiter les zones dangereuses ou d'y apposer des panneaux d'avertissement ? Non, c'est impossible. Une des choses qui font la dangerosité des sables mouvants est qu'ils se déplacent. Oui, le long des plages. Un kilomètre par-ci, un autre par-là. On ne sait jamais où le piège mortel va ressurgir. D'habitude, les gens et les animaux qui marchent ou roulent sur des sables mouvants ne s'en rendent compte que lorsqu'ils commencent à s'enfoncer. Tout est alors question de chance et d'aide opportune. A quoi d'autre vous pensez quand on évoque l'Australie et ses dangers ? Sûrement aux requins. Tout le monde sait qu'il y a beaucoup de requins dans les eaux côtières et qu'ils mordent volontiers. Mais personne n'imagine pouvoir être attaqué par un requin sur un terrain de golf. Heureusement, il n'y a qu'un terrain où c'est possible, car ce parcours unique en son genre abrite des requins bulldog. Ils sont apparus dans un étang à la fin des années 1990, et bien que l'espèce soit connue pour son agressivité, les requins du club de golf sont devenus une attraction touristique. Personne ne sait comment ces prédateurs se sont retrouvés au Carbrook Golf Club. La théorie la plus répandue veut qu'il soit arrivé lors de l'inondation de Brisbane à la fin des années 1990. Dans un premier temps, l'eau est montée, leur ouvrant un chemin vers l'intérieur des terres, puis lorsque le niveau a baissé, 6 requins se sont retrouvés piégés là. Mais peu importe, ils ont réussi à y survivre, à s'y reproduire et à y vivre confortablement. Il y a maintenant autour de 12 requins dans le lac, dont certains mesurent pas moins de 3 mètres de long. En fait, seules 7 espèces pourraient survivre dans de telles conditions, car la plupart des requins ne peuvent vivre que dans de l'eau salée. Mais les requins bulldog ont évolué afin de se sentir à l'aise, même en eau douce. Depuis 15 ans, plus personne ne récupère les balles tombées dans le lac à cause des requins. En général, des gens spécialement formés s'en chargent, mais qui voudrait plonger au milieu de prédateurs assoiffés de sang pour de simples balles ? Bon, certains affirment que lors des inondations de 2013, les requins ont quitté les temps qu'ils sont retournés dans l'océan. Difficile de savoir si c'est vrai, et personne n'a sondé les temps pour s'en assurer. Alors rien ne dit qu'il est sûr. Et rien ne garantit non plus qu'une nouvelle inondation ne se produira pas, et que les requins, ou d'autres de la même espèce, ne décideront pas de revenir. Franchement, cette idée est un peu dérangeante. Comme le fait de savoir qu'en Australie, on peut se faire attaquer par des requins n'importe où, dans la mer, dans une rivière, ou dans un lac. Au fait, c'est pourquoi les experts recommandent d'éviter les plans d'eau qui ont été récemment touchés par des inondations. D'une manière générale, mieux vaut ne pas s'aventurer dans des eaux stagnantes qui ont été reliées à la mer. On ne peut pas savoir si des requins y vivent, à moins qu'ils ne décident de se montrer. Et il est alors trop tard. Mais il y a aussi davantage de requins dans l'océan en Australie. C'est dû à la combinaison de deux facteurs. Le réchauffement climatique, qui pousse les gens à passer plus de temps dans l'eau, et le fait que les requins se rapprochent du rivage. Ça ne peut pas bien se terminer. En moyenne, 10 à 15 attaques de requins sont recensées chaque année en Australie, dont 10% sont mortels. Toutefois, si les interactions avec des requins sont désormais un peu plus fréquentes, c'est pas parce qu'ils sont plus nombreux. C'est parce qu'ils se rapprochent. Eux et nous nageons dans les mêmes eaux plus souvent. Mais admettons que vous ne vous baignez jamais et que vous ne jouiez pas non plus au golf. Vous n'êtes pas en sécurité pour autant. Sur Terre, il y a des kangourous. Ils attaquent souvent les gens, et ça se termine parfois par un décès. Se tenir sur deux pattes est une posture de défi chez les kangourous mâles, qui considèrent donc que les humains les défient en permanence. On ne peut pas faire comprendre aux kangourous qu'on se déplace toujours comme ça. Round 1. Fight ! Et ça a parfois des conséquences tragiques. En 2022, un homme est mort tué par un kangourou. C'était apparemment son animal de compagnie, mais ça ne change pas grand chose. Cette attaque fatale était la première en Australie depuis 1936. L'agresseur était un mâle adulte, et ils peuvent devenir assez agressifs en captivité. Ces kangourous peuvent peser jusqu'à 54 kilos et mesurer 1m30, ce qui en fait de redoutables adversaires. D'autant que les mâles emploient contre les humains les mêmes techniques que contre les autres kangourous, comme attraper l'adversaire avec les pattes avant, prendre appui sur leur queue, puis donner un violent coup avec les pattes arrière. Deux tels coups peuvent causer la mort. En 1936, un homme est décédé en voulant protéger ses chiens d'un kangourou. Il a subi d'importantes blessures à la tête, dont une fracture de la mâchoire, et il est mort à l'hôpital quelques mois après l'attaque. Les médecins ont tenté en vain de le sauver. Évidemment, être tué par un kangourou est une tragédie, mais il n'y a plus surprenant. En septembre 2023, en Australie, une personne est morte et une autre a été hospitalisée, après une collision avec une baleine. Une véritable collision ! Leur bateau a percuté une baleine qui sautait hors de l'eau. Ou plutôt, c'est la baleine qui a percuté le bateau en sautant, lequel a chaviré, et les deux hommes ont dû sauter à l'eau. Après 45 minutes, les secours sont enfin arrivés. Malheureusement, l'un des pêcheurs avait perdu connaissance, et il est décédé peu après. Les experts, au fait, recommandent de se tenir à 100 mètres d'une baleine adulte, et à 300 mètres si elle est accompagnée d'un baleineau. Mais c'est difficile à appliquer quand une baleine décide de sauter juste à côté de votre bateau. Les baleines sont malgré tout moins effrayantes que le climat mortel de l'Australie. En 2018, il a fait si chaud que l'asphalte d'un tronçon d'autoroute a fondu. Il y a d'abord eu une période très humide, ce qui a empêché la couche de gravier nouvellement posée de durcir correctement. Puis, la chaleur est arrivée, et l'asphalte a commencé à fondre sous les roues des voitures. Il a fallu fermer la route après qu'une cinquantaine de véhicules ont été endommagés. Leurs pneus se sont retrouvés enveloppés d'une couche d'asphalte de 7,5 cm d'épaisseur. Les conducteurs se sentaient comme des insectes pris dans une toile d'araignée. Ils se sont réfugiés sur le bord de la route, observant et essayant de comprendre comment une telle chose aurait pu arriver pour de vrai à leur voiture. Le problème aurait pu être dû à une mauvaise pose de l'asphalte, mais la route a également fondu à d'autres endroits. D'ailleurs, en raison de la chaleur, même les trains doivent ralentir, car les voies ferrées se dilatent et se déforment. Des vols sont même annulés, car l'air chaud réduit l'efficacité des moteurs. La chaleur est plus meurtrière que toutes les autres catastrophes naturelles réunies. En 2018, le pays a été frappé par une chaleur insupportable, avec des températures atteignant 47 degrés Celsius à Sydney. Ça a été la journée la plus chaude depuis 1939, près de 100 ans. Dans le sud du Queensland, à cause de la chaleur, les roussettes tombaient des arbres, et 100 000 d'entre elles sont mortes en un seul week-end. De surchauffe, les pauvres bêtes étaient littéralement cuites vivantes. Ça affectait leur cerveau, et elles mouraient ou elles abandonnaient leurs petits pour trouver de l'eau. Tout ça date de 2018, mais la situation ne s'est pas améliorée depuis. La chaleur est surnommée le tueur silencieux en Australie, et elle est vraiment mortelle. Au cours des dix dernières années, elle a coûté la vie à près de 300 Australiens, et elle a envoyé 7 000 personnes à l'hôpital. De 2006 à 2017, 36 000 personnes sont décédées. Une grande partie du danger provient de ce que l'on appelle les îlots de chaleur urbains. Il s'agit de zones bâties recouvertes de matériaux qui intensifient la chaleur, comme le béton et l'asphalte. Les rangées de maisons aux toits sombres retiennent également la chaleur. Si vous vivez en ville, pas nécessairement en Australie, vous connaissez sûrement de tels endroits. Y marcher quand il fait chaud est insupportable. Qui plus est, au début de l'année, dans certaines régions d'Australie, les températures ont atteint ou frôlé des records, de 45 à 48 et même 50 degrés. Dans la ville d'Aunslow, les thermomètres ont affiché 50,7 degrés Celsius le 22 janvier en 2022. Récemment, il a même été proposé de donner aux vagues de chaleur des noms, comme aux ouragans, afin de sensibiliser le public à leurs dangers. Car le problème ne se limite pas à la chaleur, il y a aussi ces conséquences, et elles affectent tout le monde. Comme par exemple, quand on s'assied sur les toilettes chez soi, et qu'on y trouve un serpent en train de se rafraîchir. Et qu'on ne s'en rend compte qu'une fois que le serpent nous a mordu. Au fait, c'est une histoire vraie. Une femme a senti une morsure, elle s'est levée d'un bond, et elle a vu une sorte de tortue à longs coups s'éloigner. Il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas d'une tortue, mais d'un piton tapis. Heureusement, une espèce non venimeuse. En fait, les reptiles sont souvent attirés par l'eau présente dans les toilettes lorsqu'il fait chaud et que le climat est sec, et ce piton tenait manifestement à sa tranquillité. Il a pris peur. Qui n'aurait pas été surpris à sa place ? La femme a souffert de morsures, et elle a déclaré qu'elle ne verrait plus jamais ces toilettes du même oeil. Le piton n'a fait aucun commentaire. Maintenant, regardez ça. Il y a quelques minutes, plusieurs voitures étaient garées sur cette partie de la plage, et des gens pêchaient depuis le rivage. Voici Inskip Point, une péninsule située dans la partie nord de la région d'Inskip, dans le sud-est du Queensland. Dans l'eau près du rivage, des tourbillons se forment parfois, qui atteignent le rivage et qui érodent la plage. Au bout d'un moment, la masse de sable devient trop importante, et tout s'effondre en quelques minutes. Toute personne se trouvant sur le rivage à ce moment-là se retrouve précipité dans l'eau avec le sable, droit vers les tourbillons. Et peut-être le kraken. Le principal problème, comme d'habitude, est que ces dépressions se forment de façon imprévisible. Les autorités interdisent le camping, le stationnement, et même l'accès à une partie de la plage pour protéger les gens, mais le phénomène se produit presque spontanément. Et tout le monde peut en être victime. En 2015, sur cette même plage, l'océan a englouti une voiture, un camping-car et une caravane. Un gouffre de 150 mètres sur 50 s'est ouvert vers 23 heures, causant l'évacuation d'urgence de près de 140 personnes. Imaginez que le sol s'effondre sous vos pieds, emportant le camping-car dans lequel vous étiez sur le point de dormir. Tout ça avec un grondement terrifiant, comme celui d'un tonnerre souterrain. Vous décidez alors de vous éloigner de l'eau, des kangourous et des régions chaudes. Et vous tombez sur une plante d'apparence inoffensive. Surtout, faites ce que je dis et n'y touchez pas. Il s'agit de la tristement célèbre Dendrochnidae moroides ou reine des orties. C'est en effet une espèce d'ortie très toxique, en particulier ses tiges. L'une des premières personnes à en avoir parlé était un inspecteur des routes du nord du Queensland. En 1866, son cheval de bas a été piqué par une de ses plantes, après quoi il est devenu fou et il est mort en l'espace de deux heures. Difficile d'être certain de la véracité des faits, car ils ont eu lieu il y a fort longtemps. Mais il existe des témoignages plus récents. Les gens qui ont eu la malchance de toucher cette plante décrivent une douleur insupportable. La douleur est très vive, puis elle fait place à des vomissements. Une femme, mère de quatre enfants, a déclaré que la douleur d'un accouchement n'arrivait pas à la cheville de celle causée par cette plante. Neuf mois plus tard, elle se plaignait toujours de douleurs aiguës et soudaines dans les jambes, comme si quelqu'un l'a frappée avec un élastique. La douleur demeure insupportable pendant plusieurs jours, puis elle se calme, mais elle persiste pendant deux semaines. Pendant les deux années qui suivent, la personne atteinte ressent régulièrement de brusques accès de douleur. Pas étonnant que la reine des orties soit considérée comme la plante la plus toxique d'Australie, voire du monde. Elle envoie même des gens à l'hôpital. Bon, bien sûr, on va aussi parler des fourmis. Comment aurions-nous pu oublier les fourmis ? Agressives, les fourmis de feu venimeuses sont l'une des espèces invasives les plus dangereuses et elles vivent également en Australie. Ces fourmis menacent depuis longtemps les grandes villes australiennes et il faut absolument les éradiquer avant qu'il ne soit trop tard. Il y a des millions de colonies et elles peuvent détruire des proies beaucoup plus grosses qu'elles. Les autorités qualifient ces fourmis d'organismes nuisibles à l'échelle nationale. Si elles s'installent pour de bon en Australie, elles piqueront 8,6 millions d'Australiens chaque année. D'après les estimations, un quart des personnes piquées feront une réaction allergique et 174 000 d'entre elles auront besoin de soins médicaux. Sachant que les piqûres de ces fourmis peuvent provoquer un choc anaphylactique et entraîner la mort, mieux vaut éviter d'en arriver là. De nos jours, guêpes et abeilles posent un plus grand danger et des centaines de gens sont hospitalisés chaque année à cause d'elles. Mais si le nombre de fourmis augmente, leur nombre de victimes augmentera également. Et bien qu'aucun décès lié aux fourmis de feu n'ait encore été signalé en Australie, aux Etats-Unis, 85 personnes sont déjà mortes d'un choc anaphylactique causé par une piqûre. Espérons que l'Australie ne subira pas le même sort. La ville la plus dangereuse Alice Springs est devenue la première ville australienne à figurer dans le top 20 en matière de criminalité. Oui, cette ville est une championne dans le domaine. Avec un faible niveau de sécurité et un taux de criminalité élevé, elle est désormais à égalité avec la capitale du meurtre mexicaine, Tijuana. Tout ça car ces dernières années, le nombre de gangs a augmenté et avec eux, les crimes tels que cambriolage et vol de voiture. Les habitants d'Alice Springs se plaignent de vivre dans la peur et de devoir vivre cachés alors que les gangs font des ravages dans les rues. Comme si les requins et les fourmis ne suffisaient pas. Comment se protéger des pies ? On n'imagine pas que quelqu'un puisse avoir besoin d'instructions pour se protéger de ces oiseaux. Mais au cours des trois dernières années, le conseil municipal de Brisbane a reçu 2500 rapports d'attaques de pies. Les autorités doivent maintenant apprendre aux Australiens comment éviter ces attaques. En principe, la zone dangereuse se situe entre 80 et 100 mètres du nid et les pies s'en prennent aux gens lorsqu'il y a des oisillons dans les nids. Évidemment, il faut rester à l'écart des nids mais aussi se déplacer en groupe, porter des lunettes de soleil pour se protéger les yeux et ne pas s'affoler ou s'enfuir en cas d'attaque. Ça doit faire bizarre quand même les pies vous veulent du mal. Pas la meilleure des idées ! Le lac Kimberley est un lieu très fréquenté. C'est pourquoi les gardes forestiers y installent régulièrement des pièges à crocodile. Le principe est simple. Si un crocodile approche des zones de baignade, il l'attrape et le déplace à un endroit plus sauvage. Cependant, en avril 2024, quelqu'un a décidé que ça ne pouvait pas continuer ainsi et il a libéré d'un piège un crocodile marin de 2 mètres de long. Non seulement il a mis en danger tous les vacanciers présents, mais il aurait pu se blesser lui-même en libérant l'animal. Cet inconnu amateur de crocodile risque une amende de 5000 dollars australiens, soit 3000 euros. De plus, personne ne sait où se trouve maintenant ce crocodile marin. Et ça a de quoi inquiéter. Vous me devez un like puisque vous êtes encore là. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada